Vous allez découvrir dans cette vidéo comment, en quelques étapes, vous pouvez aboutir à la télétransmission d'une feuille de soin électronique d'un patient. Nous nous plaçons dans le cas d'une visite au domicile du patient. Pour la démonstration, ces étapes s'enchaînent rapidement, mais il est bien sûr évident que de la gestion habituelle de votre cabinet, elles pourront être espacées dans le temps. De même, nous vous présentons une des façons de faire sous Maestro, mais avec l'expérience, vous verrez qu'il est souvent possible d'exécuter une action de différentes manières. Lors de la première visite au domicile du patient, prenez l'empreinte de sa carte vitale à l'aide de votre lecteur ambulatoire. De retour à votre cabinet, vous allez décharger dans Maestro les informations mémorisées dans votre lecteur ambulatoire, appelées aussi TLA, Terminal Lecteur Applicatif. Les opérations du chargement ou déchargement du lecteur s'effectuent uniquement à partir du bouton TLA situé en haut à droite de votre logiciel. Cliquez sur l'icône du lecteur. Votre lecteur devant être bien sûr connecté sur votre ordinateur. La première des choses à faire quand vous utilisez ce module est de cliquer sur l'icône Identification, qui permet de synchroniser le lecteur avec Maestro. L'état mémoire du lecteur s'affiche sur la partie droite de la fenêtre. A partir de l'onglet Retour visite, cliquez sur le bouton Décharger. Les données sont déchargées vers Maestro. Pour notre cas, un message vous indique que ce patient n'existe pas encore dans Maestro. Cliquez sur le bouton Ajouter patient afin de créer sa fiche. Une fois les données du TLA déchargées, fermez la fenêtre et accédez à la fiche du patient en cliquant sur le bouton Recherche d'un patient en haut à droite de Maestro. Si nécessaire, vous pouvez à ce moment compléter les informations du patient sans oublier de cliquer sur le bouton Enregistrer pour qu'elles soient prises en compte. Cliquez ensuite sur l'onglet Ordonnances pour créer l'ordonnance qui va servir de base à la facturation des séances. Cliquez sur le bouton Créer ordonnance. Une fenêtre de contexte de facturation apparaît. Elle contient les informations collectées au moment de la visite chez votre patient lors de la prise d'empreinte de sa carte vitale. Nous vous conseillons de fermer cette fenêtre sans faire décharger, afin de vous laisser la possibilité de modifier les données au niveau de l'ordonnance. Les informations du patient sont pré-renseignées. Il ne vous reste plus qu'à compléter la nature des soins, les dates et le nom du médecin prescripteur. Dans d'autres exemples de soins à domicile, normalement vous n'avez pas la carte vitale du patient. Vous devez alors cliquer sur l'option FS Papier Visite, pour éviter à Maestro de chercher à lire la carte vitale. Après avoir renseigné le type de tiers payant que vous désirez faire jouer, enregistrez l'ordonnance. Cliquez ensuite sur l'onglet Traitement, puis Planning. Un tableau liste les ordonnances ayant des soins planifiés à la date du jour indiquée en haut à gauche. La colonne Sélection disponible sur cet écran vous permet de manière simple et rapide de préparer votre tournée et enchaîner la facturation visite pour l'ensemble des patients concernés. Pour l'exemple, nous nous plaçons dans le cas où l'on prépare la tournée du jour. Mais il est impossible de préparer une tournée à J plus N, jour, en cliquant sur le bouton FSE Visite anticipé. Cliquez sur le bouton FSE Visite pour lancer la génération des FSE Visite. Sur la fenêtre de facturation, cliquez de nouveau sur le bouton FSE Visite pour confirmer la création de la facture pour le patient affiché. Faites de même pour les factures qui suivent. A la fin de toutes les facturations, un message vous affiche le numéro des factures générées. Parallèlement, les impayés de chaque part, patients, caisses ou mutuelles, ont été créés automatiquement en comptabilité. Les factures créées, elles, se retrouvent dans le module du TLA prête à être chargées dans le lecteur afin d'être sécurisées plus tard au domicile du patient avec sa carte vitale. Une fois toutes les factures préparées pour votre tournée, allez dans le module TLA. Cliquez sur le bouton Identification, puis sur le bouton Charger de l'onglet Préparation Visite. Là où les factures vont se charger dans la mémoire du lecteur, le nombre de FSE PDT, Postes de Travail, se met à jour. Vous n'avez plus qu'à déconnecter votre TLA et partir en tournée pour sécuriser les factures ainsi préparées. De retour au cabinet, vous devez maintenant décharger la mémoire du lecteur. Reconnectez votre TLA et cliquez sur l'icône du lecteur, puis sur le bouton Identification. La partie de droite vous informe du nombre de factures sécurisées. Cliquez sur le bouton Décharger et répondez au message survenant lors du déchargement et la mise à jour des informations. Une fois le déchargement terminé, les factures sécurisées se retrouvent dans l'univers Factures et Télétransmissions, dans la liste des factures à transmettre. Pour information, le logo de la petite clé des factures sécurisées sur le TLA sont vertes et celles sur Topaz de couleur jaune. Une légende détaillant les codes couleurs est disponible via le bouton Légende au bas de l'écran. Par défaut, les factures prêtes à être envoyées sont sélectionnées. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Transmettre pour préparer les bordereaux de télétransmission. Vous devez saisir votre code à 4 chiffres fourni avec votre carte professionnelle de santé afin de signer électroniquement les lots. Cliquez sur Envoi pour lancer la télétransmission des informations vers les caisses. A la fin de la télétransmission, l'impression des bordereaux vous sera proposée.